Musique 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 Nous sommes rassemblés dans cette église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à cette célébration. Je veux saluer aussi tous les gens qui vont prier avec nous via l'Internet. On est toute une communauté en priant ensemble. Et à travers la parole de Dieu qu'on entend aujourd'hui, on va se faire dire que ce n'est pas suffisant de se contenter d'être des spectateurs dans notre monde. Dieu veut passer par nous pour agir dans notre monde. Quand on voit des besoins, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, dans ce monde-là pour que le monde soit meilleur, pour aider les gens qui sont autour de moi? Et pour parvenir à ça, on a besoin de l'aide de Dieu. Moi, je pense qu'on ne peut pas rien faire sans l'aide de Dieu. Puis quand on vient prier, c'est comme on vient recharger nos batteries. « Donne-moi ta force, donne-moi ton inspiration pour que je sois un humain signifiant là où je vis présentement. » Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons un moment pour vous rappeler que Dieu est avec nous. Que Dieu est présent dans cette Église. Que Dieu va venir nous rejoindre à travers le sacrement de l'Eucharistie pour nous donner les forces dont nous avons besoin parce qu'il nous connaît tous personnellement. Que Dieu est présent dans cette Église. Seigneur Jésus, tu étais sensible aux souffrances, aux injustices de ton époque. Pour toutes les fois où je ne me laisse pas déranger par ce qui se passe autour de moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père ne demande pas mieux que de nous aider. Pour toutes les fois où j'agis tout seul, sans te demander ton aide, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, que ce Dieu qui nous accompagne et qui veut nous aider, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était bergé du troupeau de son beau-père Gétraud, prêtre de Radiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à de la rêve. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consommer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse! » Il dit, « Me voici! » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voit là le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruissellant de lait et de miel. Maintenant, donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'ai retrouvé les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom? » Je leur répondrai, « Je. » « Tu parleras ainsi au fils d'Israël. » Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël. » Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Le Seigneur. » Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est en presse et pitié. Béni le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses liens faits. Le Seigneur est en presse et pitié. Car il pardonne toutes les offenses et te guéris de toutes maladies. Et le réclame ta vie à la tombe et te couronne de t'amour et de tendresse. Le Seigneur est en presse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses dessins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est en presse et pitié. Le Seigneur est en presse et pitié. L'âme à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est en presse et pitié. Lecture, telle part, vient de l'être de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuit et que tous ont passé à travers la mer. Tous ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuit et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su clairs à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devraient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. C'est ainsi de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur intervient devrait servir d'exemple et l'Écriture leur raconter pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croise solide, qu'il fasse attention à ne retomber. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. « Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il a fait. Jésus leur répondait, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? » « Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » « Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? » « Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole, « Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vignon, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit de ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vignon lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Mes chers frères et sœurs, réclamons la parole de Dieu. Je continue aujourd'hui cette série d'Homélie qui est pour titre « Sérieusement mon Dieu » dans laquelle on voit différentes situations difficiles de la vie qui amènent des gens à douter de Dieu. Avoir la foi, vous savez, on n'a pas de preuve de ça. Et parfois, quand il y a des situations difficiles, il y en a qui décrochent, qui laissent tomber. En cours de route, on a vu qu'une des choses importantes qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé des humains libres. Mais vous savez, il paraît que moi et les humains ne se servent pas toujours bien de leur liberté. Et à cause de certaines erreurs que font les humains, il y en a qui sont portés à dire, « Mais c'est Dieu qui fait ça. » Non, non. C'est un humain qui a mal utilisé sa liberté. La semaine passée, on voyait aussi qu'il y a des situations dans notre vie qu'on ne comprend pas. En tout cas, au moment où ça arrive, on est dépassé. On dirait que parfois, Dieu nous laisse tomber dans ce que j'appellerais les rêves les plus importants dans notre vie. Je vous donnais des exemples la semaine passée. Tu veux fonder une famille, puis tu dis, « Oups, ça n'arrive pas. J'aimerais avoir des enfants. Ce n'est pas un méchant rêve, ça. Pourquoi ça n'arrive pas dans mon corps? » Toutes sortes de choses qui peuvent arriver. On a un projet qui nous tient en cœur. Tu apprends que tout ça, ce que tu avais prévu, ça vient de tomber à l'eau. Et quand ça arrive, ces situations-là dans nos vies, on va tous passer par là. C'est bon de se le dire. La question qu'on est porté à se poser, c'est de dire, « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Comme si ça n'arrivait pas à d'autres aussi. Et en réalité, peut-être que ce n'est pas cette question-là qu'on devrait se poser, c'est de dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie présentement? » Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aime souvent dire, « Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? » Parce qu'il y a des situations où, au moment où les vies, on est débalancés, « Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? » Moi, je ne comprends pas, je te fais confiance, là, mais augmente ma foi, augmente ma confiance, parce que je suis dans le brume présentement. Cette semaine, à travers la parole de Dieu, on va voir d'autres situations de vie qui ne sont pas évidentes à comprendre, parce que nous, on croit à un Dieu, un Dieu tout-puissant, mais un Dieu tout-puissant en amour. Vous voyez, c'est très différent de dire, « J'ai un roi tout-puissant qui éricte tout » ou « Un Dieu tout-puissant en amour. » Je suppose, vous qui avez des enfants, vous pouvez les aimer, vos enfants. Tu peux les aimer à mort, tes enfants. Sais-tu dire que tu contrôles tout ce qui va avec tes enfants? Pas du tout. C'est ça, notre Dieu, là. C'est un Dieu d'amour. Alors, en fait, seulement on va voir, des fois, on se demande, « Qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu permet, entre autres, je dirais, que certaines personnes irresponsables soient placées en poste de responsabilité? » Et dans les lectures qu'on a en fait de semaine, c'est exactement ce qu'on nous montre. Dans la première lecture, on nous parle du Pharaon en Égypte. Et avec l'histoire de Moïse, je vais revenir tantôt là-dessus, vous savez que le peuple de Dieu, les Hébreux, ont vécu une quarantaine d'années. Ils ont vécu plusieurs années, en tout cas, en esclavage en Égypte. Essayez de penser à ça, là, si c'était vos ancêtres. Pendant des années, je vous fais travailler comme des esclaves, là. Ça n'a aucun bon sein. C'est abusé du monde. C'est exactement ce qui se faisait. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Pilate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça passe vite. On dit, « Pilate avait décidé de faire massacrer des Galiléens. » Je dis, « Voyons donc! » Ça n'a pas d'allure que ce temps-là soit en responsabilité. Et je vais vous dire la réflexion que ça m'a faite quand j'ai préparé ça cette semaine. Je me suis dit, « Nous autres, là, en 2022, ça se pourrait expliquer quelque part à un dirigeant politique qui, lui, décide, là, à cause de son poste, là, d'abuser de son monde, qui serait même prêt à faire la guerre avec les pays voisins juste pour avoir son territoire. Ce serait impensable, hein? » Mais aujourd'hui encore, on vit des situations comme ça, hein? Je vous contente ça, mais je ne veux pas rester juste au niveau des dirigeants politiques. Ce serait trop facile, hein? Je ne vais pas tomber là-dedans. Je veux dire que, peu importe le niveau où on est, on a tous des responsabilités. Puis, on peut se servir de ses responsabilités à son avantage. Je donne un exemple très simple que j'ai déjà vu. C'est quelqu'un qui, supposons, qui est instructeur dans le sport. Il sert de son poste, comme il est instructeur pour faire jouer son enfant, pendant que ton enfant, à toi, il va se sécher sur le banc en attendant, là. Ce n'est pas dramatique, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui n'utilise pas bien ses responsabilités. Et en fin de semaine, on se fait dire qu'on a tous des responsabilités. C'est ce que j'appelle des responsabilités. Il y a des gens qui nous sont confiés. Ça peut être des gens de nos familles, ça peut être des groupes auxquelles on appartient. On a la même chose dans nos paroisses. Il faut bien reconnaître qu'on n'est pas toujours à la hauteur de nos responsabilités. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Et devant des situations qui sont carrément des injustices, la parole de Dieu, de cette fin de semaine, veut nous indiquer qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres. Alors, c'est ce qu'on va voir, à quoi Dieu nous attend à travers l'exemple de Moïse. Alors, dans la première lecture, on nous parle justement de Moïse. Moïse qui a accompagné le peuple hébreu pour la sortie d'Égypte. Comme je le disais tantôt, le peuple hébreu qui a vécu pendant des années en esclavage. Et quand on voit dans la lecture, Dieu va dire ceci à Moïse. « J'ai vu la misère de mon peuple. » Moi, je trouve ça beau, cette phrase-là, c'est-à-dire, quand on rencontre une difficulté dans notre vie, ou quand on voit une injustice quelque part, c'est toujours bon de se rappeler que Dieu voit la misère que nous traversons. Autrement dit, le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui est indifférent à ce qu'on vit présentement. Si j'ai de la misère dans tel domaine de ma vie, Dieu est au courant de ça. C'est bon de savoir ça. Ensuite, Dieu va continuer et il va dire à Moïse ceci. « Je t'envoie vers le Pharaon pour aller négocier. » Il va dire ça à Moïse. Et dans la lecture, on saute des bouts pour que ce soit un résumé. Vous savez, c'est quoi la première réponse de Moïse? Il va dire à Dieu, « Oh, c'est bon que tu envoies quelqu'un, mais ce serait bien bon que tu n'envoies d'autres que moi, par exemple. » « Pense à d'autres personnes que moi. » C'est souvent le réflexe. « Non, non, passe par d'autres personnes plutôt que par moi. » Et Dieu lui demandait ça. Et ce qu'on va voir dans la lecture d'aujourd'hui, c'est que Moïse va vivre un moment d'intimité avec Dieu. Et c'est beau ce que je trouve dans son moment d'intimité. Dieu va dire à Moïse ceci. Il se trouvait en Égypte, là, avec ces gens qui souffraient. Et Dieu va dire à Moïse, « Le lieu où tu te trouves est une terre sainte. » Moïse aurait pu répondre, « Hé, ça va assez mal ici. » Il ne vient pas me dire que c'est une terre sainte. Mais pourquoi Dieu lui disait que c'est une terre sainte? Ce n'est pas parce que tout était parfait en Égypte. Pas du tout. C'est une terre sainte parce que Dieu était là pour accompagner son peuple. C'est ça qu'on voulait nous dire. Et après avoir vécu ce moment d'intimité avec Dieu, Moïse va accepter d'aller rencontrer le Pharaon. Et la réflexion que Moïse s'est faite, c'est la suivante. Moïse s'est dit, « Ce n'est pas suffisant que je me contente de chialer contre le Pharaon et que je reste tranquille chez nous. » Moïse s'est dit, « Je vais m'engager pour aller rencontrer le Pharaon pour aider mon peuple. » Et c'est bon de savoir, dans la petite histoire, on sait ceci, « Moïse, c'était un homme qui bégayait. » Alors, vous comprenez qu'il bégayait beaucoup, Moïse. Alors, apparemment, ce n'était pas la meilleure personne envoyée pour négocier. Je dis, « Écoutons, vous êtes capables de négocier avec le Pharaon. » Et pourquoi on veut nous montrer ça? On veut nous montrer que c'est grâce à l'aide de Dieu que Moïse a réussi. Moïse seul aurait été incapable de faire ça. Et à travers l'histoire de Moïse que je viens de vous conter, c'est une parole de Dieu. Ça veut dire, on peut tirer trois leçons pour nous autres aujourd'hui. Première leçon qu'on peut tirer devant n'importe quelle situation qui va mal autour de nous, devant une injustice qui va mal autour de nous, la première leçon qu'on veut nous montrer, c'est la suivante. Ce n'est pas suffisant de se contenter de chioler. Ça ne change rien, ça. À un moment donné, il faut avoir le courage de dénoncer les injustices. Et quand Dieu nous dit, « Je vois la misère de mon peuple aujourd'hui encore », là où il y a des situations qui ne sont pas viables, c'est bon de se dire que Dieu voit la misère de son peuple. La deuxième leçon qu'on peut tirer à partir de l'exemple de Moïse, c'est la suivante. Il se peut que Dieu, comme il l'a fait avec Moïse, que Dieu nous demande, nous autres aussi, de nous engager personnellement pour améliorer la situation des gens autour de nous, pour soutenir les gens qui sont dans la misère. Et probablement que quand Dieu nous lance des appels, Dieu ne parle pas comme « moi je vous parle », on peut sentir ça dans notre cœur. Notre première réaction, alors regardez bien, c'est souvent quoi notre première réaction? C'est de dire, « Oui, mais demandons-nous ça un autre. » Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'avais des tâches à accomplir, et quand c'est des tâches moins intéressantes, il n'y a pas un autre qui pourra faire ça à ma place, mais semble que ça serait intéressant. Souvent, on a ce premier réflexe-là. Et pourtant, Dieu veut passer par nous, même si on n'a pas toutes les qualités. Moïse n'avait pas toutes les qualités, mais Dieu avait choisi de passer par lui. Et souvent, on nous dit, vous savez, il y a des dirigeants qu'on laisse faire complètement. Qu'est-ce qu'il veut dire que tout le monde le laisse faire? Parce qu'il n'y a pas personne qui ose s'engager pour faire quelque chose. La parole de Dieu, la fin de semaine, nous dit qu'on est responsable de notre monde. On est responsable de ce qui se passe autour de nous. Et la troisième leçon, que je retire de l'exemple de Moïse qu'il nous a donné la fin de semaine, c'est de dire, « Quelle que soit notre responsabilité, moi je peux être responsable dans ma famille, je ne sais pas, moi je suis responsable un peu dans ma paroisse ici, on est responsable dans nos groupes d'appartenance, ayons la sagesse de demander l'aide de Dieu. » Des fois, on est chrétien, mais on dirait qu'on travaille à notre compte. On compte juste sur nos forces à nous. Et Jésus lui-même le dit dans l'Évangile, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors moi, je me dis, souvent, on oublie de demander l'aide de Dieu. J'avoue que moi, personnellement, depuis un certain temps, j'ai lu quelques livres là-dessus, puis ça m'a un peu motivé. À peu près de tout ce que je fais, quand je commence ma journée, je dis, « À d'avance à Dieu, j'ai besoin de ton aide. » Des fois, j'ai des personnes à rencontrer, ils disent, « Dieu, là, prépare son cœur avant que je le rencontre, puis prépare mon cœur avant que je le rencontre. » Et je trouve que ça donne une force de savoir que ce qu'on a à faire, on ne le fait pas tout seul. Alors, en fin de semaine, moi, je trouve que c'est une parole de Dieu qui est engageante, qui nous rappelle que Dieu ne veut pas qu'on soit seulement des spectateurs dans notre monde, mais qu'on puisse agir au nouveau où on est pour faire en sorte que notre monde devienne meilleur. En terminant, je vais faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je reconnais que même si ma vie n'est pas parfaite et que ce n'est pas parfait autour de moi, je crois sincèrement que le lieu où je me tiens est une terre sainte. Pas parce que c'est parfait, c'est une terre sainte parce que tu nous accompagnes et que tu es là. Cet après-midi, Seigneur, à travers cette parole de Dieu, je veux te dire que je veux devenir de plus en plus solidaire des gens qui vivent des difficultés. Tu nous as mis sur terre pour qu'on ait la sagesse de s'entraider. Je veux te faire confiance, Seigneur, que tu me donnes les forces dont j'ai besoin pour les responsabilités que tu me donnes. Et je te dis merci d'avance pour tout ce que tu veux faire à travers ma petite personne. Amen. Je trouve que la parole de Dieu nous peut nous poser la question suivante présentement. Autour de moi, dans ce qui se vit, est-ce que je sentirais que Dieu m'appelle à faire quelque chose? Ne serait-ce qu'un petit geste pour aider des gens? Et si je me laisse aller, je vous dirais aussi ceci, et je n'ai pas la réponse, je vais être franc avec vous. Quand on voit tout ce qui se passe en Ukraine, et qu'il y a des gens qui se promènent, qui vont oublier de quitter leur pays, la question que je me pose, et je n'ai pas la réponse présentement, est-ce que nous autres, comme communauté chrétienne, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Si jamais il y en a qui ont des suggestions, je serais très à l'aise de vous écouter. Prenons quelques instants pour parler avec vous. Merci. 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 Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut passer par nous pour agir dans notre monde. Je vais prendre le « Je crois en Dieu » qui est à la page 11 dans mon prion. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, on fait s'unir notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous conspiration, a été crucifié, est mort et a été ensevelu. Elle est descendue aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom. On peut toujours en écrire sur le tableau à l'arrière, où c'est marqué « Prions ». Première intention, la personne nous dit, « Seigneur, accompagne France, qui combat un cancer très agressif. Donne-lui le courage et la force. » Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne nous dit, « Pour toutes les femmes victimes de violences conjugales, Seigneur, protège-les. » Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Je suis de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi réplendu. C'est la fraude de mon cœur, tout est à toi, Jésus. Prends mon main, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, je le prie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Prends mon main, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout est à toi. Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celle de nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascalmes, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une chérité plus active, fidèle aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainte, sainte, sainte Seigneur, Dieu de l'univers, Ousana, Ousana, aux plus-hauts des cieux, Ousana, Ousana, aux plus-hauts des cieux, Sur la terre comme au ciel, éclate sa gloire. Osana, Osana, aux plus hauts des cieux. Osana, Osana, aux plus hauts des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Osana, Osana, aux plus hauts des cieux. Osana, Osana, aux plus hauts des cieux. Tu es vraiment saint du de l'univers. Il est juste que toutes les créations proclament ta louante. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. « La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance louverte et éternelle qui se traverse pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta résurrection. Nous attendons ta résurrection dans le monde. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en priant l'oblation de ton Église. Il daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en colorinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacques et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions en particulier aux intentions de Georges Bayotte, de André Lussier et de Stéphane de Grandbré. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout pied. Par lui, avec lui et en lui, à toi, que le Père est puissant, comme la vérité du Saint-Esprit, que tu donnes au monde tout au monde, pour les siècles et les siècles. Amen. Une des leçons qu'on peut tirer de la fin de semaine, de la parole de Dieu, c'est de dire, n'ayons pas peur de demander l'aide de Dieu. Je vous invite à prendre quelques secondes pour dire, on sait un peu ce qu'on va faire cette semaine, dans quel domaine j'aimerais vraiment que Dieu vienne m'aider. J'ai quelque chose d'important à faire, j'aimerais ça que Dieu m'aide. Prenons quelques instants, ensuite on va prier à notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Réalisez-nous par la mort. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi dans ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes tous les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Amen. 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 La paix, la paix, donne-nous, Seigneur, la paix, non pas celle qui vient du monde, mais la foi qui vient de toi. La paix, la paix, donne-nous, Seigneur, la paix. La paix, donne-nous, Seigneur, la paix, donne-nous, Seigneur, la paix. La paix, la paix, donne-nous, Seigneur, la paix. La paix, la paix, donne-nous, Seigneur, la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les évités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, nous en baptême, ce soir, nous vous prétissons maintenant. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte matin, presque jamais de te dire ma fin. Tu m'as ouvert et m'as livré en ce pain. Et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte midi, ivre de vent, de soleil et de bruit. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brissé d'ennuis, apeur et d'arnoir. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi. Je viens t'asseoir, mais c'est Dieu qui reçoit, à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. ... ... ... ... ... Merci à Huguette et à Nicole qui nous ont aidé à prier aujourd'hui. Merci. 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 Merci.